Je vous résume l'actualité du mercredi 15 février entre minuit et 8h du matin en 53 secondes. Le Japon aurait également été ciblé par des ballons espions chinois. Le Japon a fait savoir qu'il réanalysait des incidents impliquant des objets volants non identifiés, suite à l'affaire du ballon aux États-Unis. Airbnb enregistre la première année rentable de son histoire. La plateforme de location de courte durée a réalisé 8,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2022, dont 1,9 milliard de bénéfices nets. Séisme, l'ONU lance un appel aux dons de près de 400 pour la Syrie. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, souhaite lever près de 400 millions de dollars pour aider les populations victimes du séisme en Syrie. Blindé et sécurisé, pourquoi Poutine délaisse l'avion et opte pour le train ? Le dirigeant russe préfère utiliser un train blindé pour ses déplacements à travers le pays, et ce, depuis la fin de l'année 2021. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne.